Musique Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Toulouse aujourd'hui avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier qui est auteur et réanimateur, anesthésiste réanimateur, c'est ça ? Oui, anesthésiste réanimateur et aussi conférencier, écrivain, ça commence à prendre pas mal d'ampleur tout ça On vous voit souvent à la télé, à la radio, vous avez écrit plein de livres dont celui-ci, votre petit dernier, Les 7 bonnes raisons de croire en le-delà Donc Guy Trédaniel, les éditions Trédaniel, une fois de plus, qui édite tous ces beaux ouvrages qui sont importants à diffuser cette information C'est primordial, particulièrement en ce moment, il est témoignage comme le vôtre de la vie au-delà de la mort D'une formation scientifique, vous témoignez d'histoires, c'est ça ? De raisons de croire qu'il y a autre chose après la mort ? Oui, je crois qu'il est grand temps de secouer le cocotier de la pensée matérialiste Qui est dominante et qui est intoxique, même le monde scientifique Donc je crois qu'il est grand temps que des éditeurs aussi courageux que Guy Trédaniel, qui publie des livres quand même à risque S'expriment à travers ces auteurs Donc moi je ne suis qu'un maillon, je suis là pour transmettre les témoignages Qui en fait sont les plus importants L'essentiel c'est quoi ? Mes plus grands professeurs, ce n'est pas les professeurs d'université Ce sont ceux qui ont vécu ces expériences de mort clinique, de mort provisoire Ça m'intéresse beaucoup d'en parler pour plein de raisons Et surtout venant de vous, je sais que c'est très courageux pour vous de come out, comme on dit, aux Etats-Unis D'en parler devant vos collègues, comment c'est reçu tout ça dans la clinique ? C'est pas courageux parce que pour être courageux, il faudrait affronter une peur Et il se trouve que je n'ai pas peur Donc je ne suis pas courageux Je serais beaucoup plus mal à l'aise de ne pas en parler que tout ça Parce que ce sont des choses qui sont tellement évidentes Qui continuent à être difficiles à communiquer Donc moi je fais ça de façon naturelle Mes collègues de travail, des chirurgiens qui sont avec moi Les infirmières savent ce que je fais M'aident aussi, il n'est pas rare qu'un chirurgien me dise Tiens, va chambre 18, il y en a encore un qui a eu une expérience pendant l'anesthésie Il est sorti de son corps, il a vu ce qui se passait Il est allé voyager dans un autre bloc Donc tous ces témoignages qui avant étaient occultés Il y avait l'Omerta là-dessus Actuellement commence à être connus grâce à cette levée de voile Devant tous ces témoignages qui avant étaient complètement occultés Oui, il l'était, oui, c'est par peur Parce qu'il y en a eu de nombreux témoignages depuis Oui, bien sûr, on a vraiment l'impression Même quand on lit ces récits de mythologie Qu'ils ont toujours existé Le mythe d'ère de Platon, etc Donc on voit bien que tous ces témoignages existent depuis que l'homme est homme Et il y avait simplement une difficulté A partir de ce siècle surtout De communiquer sur ces expériences de mort provisoire Et alors comment ça s'est passé pour vous ? Quand est-ce que vous en êtes rendu compte de tout ça ? Parce que vous avez une formation scientifique à la base quand même rigoureuse Donc il y a une certaine façon de penser Qui doit être très logique, très rationnelle Et là on parle de l'intangible, du immesurable Oui c'est vrai Il faut bien reconnaître une chose J'étais, je dirais, un abruti intégral Mais vraiment A la fin de mes études universitaires J'étais sûr que nous étions voués au néant une fois la mort arrivée Et j'ai eu une expérience extraordinaire, personnelle Qui a bouleversé ma vie Donc je suis devenu de l'abruti intégral Mais au sens étymologique C'est-à-dire abruti par des études universitaires longues et compliquées Qui vous disent que ça fonctionne comme ça et pas autrement J'ai eu cette expérience en SAMU Ensuite j'ai commencé à m'intéresser à la médiumnité Donc de l'abruti intégral Je suis devenu abruti moyen Et puis ensuite j'ai essayé de comprendre comment les choses fonctionnaient Je comprends toujours pas Mais au moins je m'interroge Et le seul fait de s'interroger Je dirais ça dénote une certaine ouverture d'esprit qui est salvatrice Dans notre mode occidental Qui est comme ça Qui est ancré dans la pensée matérialiste Alors cette expérience en SAMU En deux mots Je me trouvais donc En fin d'études pour devenir médecin généraliste Je me trouvais donc sur un accident grave Et avec un blessé qui était coincé dans sa voiture Qui était donc incarcéré On dit comme ça jusqu'à la partie inférieure de son thorax Et là il fallait absolument que je le perfuse Pour éviter l'arrêt cardiaque Et du fait de mon incompétence De mon inexpérience Je ne suis pas arrivé à le perfuser Donc malheureusement il est arrivé ce qui devait arriver C'est à dire il est mort sous mes yeux Et là j'ai vu sa pupille qui se dilatait Comme le fait une tache d'encre sur un buvard C'est tout doucement la vie qui s'échappe Une étincelle de vie qui part Et surtout j'ai senti physiquement Senti une présence Qui partait de ce corps Par l'eau de son crâne Et qui m'a frôlé le visage sur la droite Et c'était une présence qui était vivante et joyeuse Alors c'est une expérience On appelle ça maintenant Les expériences de mort partagée Raymond Moudi en parle Et moi à ce moment là J'ai repensé à ce livre de Raymond Moudi La vie après la vie Où les gens disaient être sortis de leur corps La plupart du temps par le haut de leur crâne Et j'ai dit mais c'est ça Nous sommes un esprit incarné dans un corps Et au moment de la mort cet esprit continue à vivre Et ça je l'ai ressenti en tant que témoin Témoin de la mort Et beaucoup de témoignages Après me sont parvenus Du moment que je me suis intéressé à ce sujet De soignants qui ont vu Des fumées s'échapper du corps au moment de la mort Qui ont senti aussi Comme je l'ai ressenti Des présences vivantes Quitter le corps au moment de la mort Tous ces ressentis Ne sont pas le fait d'hallucination Parce que le cerveau des témoins Est tout à fait bien oxygéné Il n'y a pas de problème Comme on pouvait le dire pour les expériences de mort provisoire On disait tout ça c'est un manque d'oxygène au cerveau C'est le catabolisme etc Là ça ne tient pas Les témoins sont là Ils sont nombreux Alors les témoins Qui ont vécu l'expérience de mort provisoire Sont très nombreux Il y aurait 4% de la population occidentale Qui aurait vécu ça C'est considérable Ça fait 12 millions et demi d'américains Ça fait 2 millions et 8 de français C'est beaucoup On ne peut plus nier cette expérience là Et aujourd'hui On doit être capable Nous en tant qu'anesthésiste En tant que réanimateur En tant que praticien En étant au chevet de patients Qui se réveille De pouvoir recueillir les témoignages C'est à dire de pouvoir Analyser de façon scientifique Et de façon rationnelle Sans du tout avoir Une arrière pensée que tout ça Ce sont des hallucinations Tous ces gens qui vivent ces expériences Parce que rien de plus terrible Pour quelqu'un qui a vécu ça Qui devient l'expérience de sa vie De ne pas pouvoir le communiquer à l'autre Et ça il faut qu'on puisse le faire Nous les soignants Les infirmiers Les personnes qui sont tout autour De ces gens Qui se réveillent D'anesthésie générale Comme ici Ou alors de coma Ou de mort provisoire Je suppose qu'au fur et à mesure Vous êtes passé d'une science matérialiste A une science à la physique quantique Vous êtes de plus en plus intéressé à ça Forcément ? Forcé de constater Que la pensée matérialiste Vole en éclat Devant tous ces témoignages Parce qu'on a maintenant la preuve Bien scientifique Que lorsque le cerveau S'arrête de fonctionner On a une conscience Et il se trouve que cette conscience Est encore plus performante Que lorsqu'on est éveillé Avec notre état normal Donc en fait Notre cerveau se comporterait Comme un filtre de conscience Une fois libéré On aurait une conscience Beaucoup plus performante On serait capable de voyager Dans le temps et dans l'espace Puisque ces personnes Sont aussi capables Non seulement de décrire Ce qui se passe autour de leur corps Au moment des réanimations Ou au moment Donc De leur coma prolongé Et elles peuvent aussi Mais elles peuvent aussi Se déplacer Pour voir ce qui se passe Dans une autre pièce Voir à des kilomètres de là Il y a des témoignages De personnes Qui ont vu À des kilomètres De l'endroit Où leur corps terrestre était Ce qui se passait Et puis on a pu vérifier après Que ce qui se passait Et bien c'était bien Ce qu'elles avaient vu Donc ça C'est pas parce qu'on n'explique pas Qu'on doit dire Tout ça n'existe pas Il faut vérifier C'est pas possible Donc Il y a forcément Quelque chose Qui ne va pas Dans le témoignage Non Pourquoi ? Il faut changer De modélisation De pensée C'est tout Et la science A le droit d'évoluer aussi Moi je pense que La meilleure façon De se comporter Pour un scientifique Lorsqu'il est dans l'honnêteté C'est d'essayer D'intégrer Toute une phénoménologie Même si elle est incompréhensible Et de proposer Une modélisation Et cette modélisation Reste valable Jusqu'à ce qu'un autre phénomène Vienne la contredire Normalement c'est comme ça Que la science devrait avancer Elle ne devrait pas se bloquer Sous principe Que le phénomène en question Ne rentre pas dans ses dogmes Et dans ses principes Que le phénomène n'existe pas Non C'est pas comme ça Que ça doit se passer Et on le voit aussi Quand des personnes Sont dans le coma Donc pas forcément Le corps transitionne Enfin l'esprit transitionne Mais c'est également Vous avez plein de témoignages Je suppose De personnes qui étaient En coma Et qui reviennent Et qui partagent Des expériences Quelles sont ces expériences Est-ce qu'elles sont communes Est-ce qu'elles ont des points communs Souvent on entend parler De tunnels De lumières D'extases Alors les témoignages Des comateux C'est différent Il faut donc différencier Les expériences de mort provisoire Où là Le coeur s'est véritablement arrêté Et on a la preuve Maintenant que dans les 15 secondes Qui suivent l'arrêt cardiaque Le cerveau s'arrête de fonctionner Il n'y a plus d'activité électrique Et on peut aussi différencier De ces témoignages Les gens qui ont vécu des comas Il faut dire que la plupart du temps Dans les états comateux Il n'y a pas d'expérience Il y a moins de 5% De gens qui rapportent Les expériences C'est très rare On ne sait pas pourquoi Mais en tout cas C'est comme ça que ça se passe De near death experience Comment on appelle ça En français NDE Near death experience Ou expérience de mort imminente Alors moi je les appelle Plus comme ça Puisqu'on a la preuve Que les gens sont dans un état De mort clinique La mort clinique C'est l'arrêt du fonctionnement cérébral On sait que dans les 15 secondes Qui suit l'arrêt cardiaque Le cerveau s'arrête Donc toutes les personnes Qui sont revenues D'un arrêt cardiaque N'étaient pas proches de la mort Elles étaient en état De mort clinique Elles sont revenues de la mort Et dans 18 à 20% des cas Elles nous racontent ce qui s'est passé Dans 20% Selon mon étude Dans 18% D'après celle de Pinn Van Nomen Elles nous racontent ce qui s'est passé Racontez-nous ce qui s'est passé Alors ce qui s'est passé C'est toujours à peu près La même séquence événementielle Les personnes sortent de leur corps Elles voient ce qui se passe autour d'elles Même à distance de leur corps Et là on a l'impression Qu'elles quittent le mental Qu'elles quittent la conscience analytique Qu'elles ne soient plus capables De dire où elles se situent exactement Dans le temps et dans l'espace Elles passent dans un tunnel Et elles sont complètement Dans la conscience intuitive Celle qui nous relie A nos capacités extrasensorielles C'est-à-dire qu'elles sont capables De prémonition, d'intuition, de télépathie Elles sont capables aussi D'avoir des visualisations divines Elles vont dans un tunnel Ça c'est pour les religieux, non ? Les personnes qui sont religieuses ? Oui, oui Alors c'est plus la spiritualité Que dans la religion je dirais D'ailleurs les personnes Qui reviennent de ces expériences-là Disent ça Elles disent Je suis plus spirituel que religieux Et lorsque... Vous entendez quoi par ça ? Parce que j'aime bien définir Le mot spirituel Est-ce qu'on entend plusieurs choses ? Il y a une petite connotation Assez négative Quand même en France là-dessus Sur la spiritualité ? Oui C'est un petit peu le sac C'est une connexion Plus large que... Je dirais que la spiritualité A l'inverse des religions Ou des sectes Ou des groupes À pensée unique Dogmatique N'a pas besoin justement De dogme N'a pas besoin De règles sociales N'a pas besoin de hiérarchie Être dans la spiritualité C'est être connecté À l'univers entier C'est se sentir intégré Dans tout l'univers C'est-à-dire que vous êtes Relié à toutes les forces Cosmiques et telluriques Vous faites partie d'un tout Vous êtes dans ce tout Et vous êtes le tout Vous-même Donc à partir de ce moment-là Où vous êtes déconnecté De votre conscience analytique Vous êtes dans cet univers-là Vous êtes dans la conscience intuitive Et vous êtes capable De recevoir toutes les informations Donc ces personnes qui reviennent Se sentent Vivent plus Selon ça en fait Elles se sentent Elles ont moins de limites Dans leur vie Après elles vivent quelque chose Qui les a tellement Je suppose Grandis Ou étirés Exactement c'est ça Elles ont eu La notion de L'expansion de leur conscience Et après Elles sont dans une conscience Beaucoup plus étriquée Lorsqu'elles reviennent Ensuite dans le corps Avec une terrible nostalgie De ce moment-là Un d'entre eux me dit Je sais que j'ai su Je sais plus rien Mais ils savaient Qu'ils avaient su Quand ils étaient dans la lumière Quand ils sont dans la lumière divine Quand ils sont Donc avec les êtres chers Qui viennent les accueillir Avec des guides Spirituels Avec quelquefois Des divinités aussi Qui leur disent Non C'est pas le moment Il faut revenir Et là Ils sont Terriblement nostalgiques Alors c'est un petit peu vexant Pour nous Parce que nous On est très triste De voir nos proches Partir On est très triste De les voir aller Vers la mort On pense que c'est terminé La plupart du temps On pense qu'il n'y a plus rien Qu'on n'aura plus de contacts Alors qu'on voit maintenant Que des contacts sont possibles Avec des disparus Mais en fait C'est une autre Une autre thématique Les contacts médiumniques Mais je pense que la médiumnité Fait partie intégrante De l'expérience D'ailleurs Les gens qui vivent cette expérience Sont médiums Ils voient les entités dans la lumière Ils voient Un proche disparu Qui vient les accueillir Une mère Un fils Ou quelqu'un Qui ne connaissait même pas Ça c'est intéressant L'expérience de ce jeune Qui voit Une entité Qui vient l'accueillir Qui ne reconnaît pas Qui ne connaît pas Et qui ensuite Une fois revenu dans son corps S'aperçoit que cette entité Qui s'est présentée C'est l'ancien petit ami De sa compagne actuelle Qui est partie D'un accident de moto Donc il l'a reconnu Donc c'était bien la preuve Que de l'autre côté Les entités attendent Et sont là Pour montrer quelque chose Une entité C'est une âme C'est ce que vous voulez dire ? Oui c'est une âme C'est une reconnaissance De la personne Qui était vivante A l'échelon terrestre Et qui est reconnue De l'autre côté Avec une apparence physique L'apparence Qui était celle De son vivant Au moment où Elle était sur terre Et avec Donc une communication La plupart du temps Par télépathie Qu'est-ce que cela montre Sur notre cerveau Sur les pensées ? Ça montre que le cerveau N'est finalement pas grand chose Et que tous les fantasmes Ça va vexer certains Oui mais pourtant c'est vrai D'ailleurs on en utilise très peu Mais ça montre Que le cerveau Nous joue des tours Par exemple Certains chercheurs Ont montré que En stimulant une zone Bien particulière Du cerveau Qui s'appelle Le gyrus angulaire Qui est situé A peu près ici Entre le lobe Pariétal et frontal droit Et on arrivait à reproduire Des impressions De sortie de corps Mais c'est une vision Autoscopique externe C'est une hallucination Ça n'a rien à voir Avec la sortie de corps réelle Parce que les gens Qui font des sorties de corps réelles Ils sont non seulement Capables de voir leur corps Comme dans l'expérience Comme s'ils étaient Dessus, dessous Ou sur le côté Mais aussi Ce qui se passe A distance de leur corps Et ça Aucune stimulation cérébrale Est capable de reproduire ça On peut Vous stimuler Par exemple Une zone bien précise Du cerveau Et vous pouvez avoir L'impression Qu'on vous touche La pulpe de l'index droit Par exemple Je dis n'importe quoi Mais c'est vrai Donc notre cerveau Nous joue des tours Et tout ne s'explique pas Par le cerveau La conscience C'est beaucoup plus important Que cette explication neuronale D'échange biochimique Entre deux neurones La preuve C'est que cette femme Qui s'appelle Pamela Reynolds Qui a été opérée du cerveau Pendant plus d'une heure trente On a arrêté sa circulation cérébrale On a refroidi son cerveau A 15 degrés 5 A cette température Aucune possibilité D'avoir le moindre échange biochimique Entre deux neurones Et pourtant Elle a décrit Toute son intervention La musique Jusqu'à la musique Que les chirurgiens Avaient mis Oui Les instruments Qui avaient utilisé La conversation Qui avait eu lieu Entre le cardiologue Qui était là Et l'entourage Donc tout ça Quand même Montre bien Que lorsque le cerveau S'éteint Notre conscience continue Elle est encore plus performante Que lorsqu'il est allumé Un petit peu Comme un poste de télévision En fait Nous On a l'impression Enfin je dis nous Pas moi Mais la majorité De mes collègues scientifiques Ont l'impression Que le programme Est fabriqué Par le poste de télévision Alors que Lorsque le programme Lorsque la télé Plutôt est éteinte Le programme continue Mais là c'est pareil Lorsque le cerveau Est éteint Ou cassé Et bien La conscience continue Donc il faut dépasser Cette vision matérialiste De la conscience Neuronale Je dirais Et qui a une conscience Extraneuronale Il y a un autre Un autre très beau témoignage Récemment De Anita Moriani Qui habite à Hong Kong Justement que j'ai interviewé Je vous ai envoyé le lien aussi Parce que c'est magnifique C'est une vidéo Qui est en train de buzzer A 250 000 vues A travers le monde Et qui explique Cette femme Qui avait un cancer Un cancer Bon elle avait plus que 36 heures A vivre Et puis qui a eu cette expérience C'est qu'elle est revenue Et en moins de 4 jours Elle n'avait plus aucune De ses tumeurs Et les 21 tumeurs Étaient parties Et c'est dissoute Donc il y a même Une espèce de Est-ce que vous avez vu ça De guérison Pratiquement instantanée Et automatique aussi Qui peut Qui peut Qui peut prendre place Alors là c'est dans le cadre D'une expérience De mort provisoire Donc c'est C'est quelque chose D'assez nouveau Mais les guérisons Inexpliquées Il y en a beaucoup Un de mes patients Avec un cancer Au niveau De sa vessie Première chimiothérapie Toujours pareil Deuxième chimiothérapie Toujours pareil Troisième chimiothérapie Toujours pareil Quatrième chimiothérapie Plus rien Il avait une métastase Au niveau Du foie Il avait un cancer Invasif Au niveau de la vessie Plus rien A tel point Le chirurgien Il se demande S'il ne s'est pas trompé De malade Donc Je vais le voir Je lui demande Ce qu'il avait fait Ce qui s'est passé Il me dit Je savais que j'allais guérir Il était dans le positif Je priais tous les jours Mais je ne priais pas pour moi Je priais pour les autres Et puis il y a une chose Que je ne faisais jamais Et je crois que c'est ça Qui m'a rendu malade Je n'écoutais jamais le 20h Je n'écoutais pas les informations A la télévision Je crois que c'est ça Qui rend malade Mais bon Il avait trouvé un moyen De se soigner Par la spiritualité Par la psyché Donc il semblerait que La psyché Est capable de nous rendre malade Mais aussi de nous guérir A condition de savoir L'exploiter aussi Il faut qu'on apprenne Je trouve A l'utiliser Et à ouvrir ce potentiel Parce qu'on en a tellement plus Que ce qu'on imagine Il y a tellement Une plus grande intelligence aussi Il me semble Que nous-mêmes Des fois on est un peu arrogant De penser savoir Oui, oui absolument On a un manque d'humilité Surtout nous Les médecins je dirais Les réanimateurs Les chirurgiens J'ai discuté avec un chirurgien Il m'a dit Tu sais moi la maladie c'est quoi La maladie c'est un organe Qui est malade Et il faut le réparer Et puis voilà Et puis point C'est tout Mais ça ne va pas plus loin Je pense qu'on doit aller Beaucoup plus loin Un cancer C'est comme un voyant rouge Qui s'allume quelque part Pour dire que ça ne va pas Et nous qu'est-ce qu'on fait On enlève le voyant rouge On fait la chimiothérapie La radiothérapie La chirurgie Mais on n'a pas réglé Le problème en fait Et rien d'étonnant Qu'après Un autre voyant rouge S'allume Parce qu'on n'a pas réglé Le problème Il faut Se servir de toutes Ces médecines holistiques Dites alternatives Qui devraient travailler Avec nous En complémentarité C'est ça C'est important C'est un mot important Parce que des fois On a tendance D'être l'un ou l'autre C'est pas une substitution Ni dans un sens Ni dans l'autre Il faut qu'on travaille ensemble Il faut qu'on arrive A travailler ensemble Il faut arrêter Ce truc de chasse gardée Parce que C'est au détriment du patient Il faut que le patient Soit bénéficiaire Des deux De la médecine De la chirurgie Telle qu'on la conçoit A l'hôpital Et puis aussi D'autres façons De voir les choses Les médecines alternatives Super Qu'est-ce que vous voudriez Cette bonne raison De croire en l'au-delà Dites-nous-en Quelques autres Est-ce qu'il y en a d'autres Cette bonne raison De croire en l'au-delà J'ai écrit ce livre Parce qu'il correspond En fait à une demande A la fin de mes conférences Des gens venaient me voir Et me disaient Ouais docteur J'aimerais acheter un livre Pour des gens Enfin pour une personne En particulier C'est un conjoint Ou une maman Quelqu'un qui n'est pas du tout Ouvert à ces choses-là Et j'aimerais Un livre qui soit simple Qui n'ait pas trop De termes scientifiques Ni médicaux Et ce livre n'était pas fait Donc je me suis mis au travail Et j'ai écrit ce livre Les 7 bonnes raisons De croire en l'au-delà En sous-titre Le livre à offrir Aux sceptiques et aux détracteurs Parce que j'avais envie Depuis toutes ces années De leur répondre Une fois pour toutes A leurs sempiternels arguments Qui sont toujours les mêmes Qui reviennent Donc j'avais envie de régler ça Donc ça se fait De façon originale Avec des questions-réponses Par rapport aux sceptiques Et aux détracteurs Parce qu'il faut que Une fois que ce livre sera lu Il ne faut pas le mettre Dans la bibliothèque Mon éditeur n'aime pas trop Que je dise ça Il faut le donner à quelqu'un Voilà Ça fait moins vendre de livres Mais ça ne fait rien Ce qui est important pour moi C'est que Les idées soient diffusées Le plus largement possible C'est pour ça que Mes conférences sont toujours Je refuse jamais Qu'on les filme Ou quoi que ce soit Je ne suis pas du tout Dans le business Je veux que les idées Soient diffusées Le plus largement possible Et moi je ne suis Qu'un maillon de la chaîne En fait Il n'y a pas quelqu'un De plus important qu'un autre Et ça commence à bouger J'ai des témoignages De médecins Qui m'écrivent En me disant Je suis médium Mais je suis médecin Mais il m'est interdit D'en parler Donc peut-être Qu'on va commencer à parler Je suis médecin Mais je suis aussi guérisseur Je soigne avec mes mains Mais je ne peux pas le dire Parce que sinon Le conseil de l'ordre Va m'interdire L'exercice professionnel Donc tout ça Va changer Je crois que Ça s'accélère 2012 est vraiment Une porte d'entrée Vers un autre monde Je crois On dit que le monde Va changer Mais moi je pense Que c'est percevable Le monde va changer Il est en train de changer On se dirige vers Des objectifs Beaucoup plus humains Basés sur le partage Basés sur Les choses caritatives Donc je trouve Que l'humain A fait des progrès En quelques années C'est assez flagrant Tout s'oriente Dans ce sens là Et ça c'est C'est un très beau message Pour finir cette interview Merci beaucoup Jean-Jacques Charbonnet Merci de passer ce moment Et puis C'est génial On est dans la salle de réveil On est là Ça se passe ici On est ici et maintenant Mais demain On sera ailleurs Et puis on sera Dans un autre ici et maintenant Génial Plein plein de bisous Mes délicieux co-créateurs De Toulouse Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501